Alors, rebonsoir tout le monde. Donc, ça, c'est la deuxième séance après le redémarrange de notre formation digitale qui est concentrée essentiellement sur ce qu'on appelle le challenge Facebook Ads. Facebook Ads signifie publicité Facebook parce que l'objectif du digital, c'est d'utiliser les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, utiliser Internet, les réseaux sociaux et les tunnels de vente pour développer notre activité forever. Avant qu'on aille en vacances, on avait beaucoup travaillé sur comment paramétrer un tunnel techniquement. Bon, maintenant, il est question de trouver du contenu à ce qu'on appelle un tunnel. Donc, je vais essayer de voir comment je peux vous montrer un tunnel pour que vous voyiez la structure. Quelle est la structure? Ok. Donc, je fais un partage d'écran. L'écran que je dois partager, je ne vois pas. Oui, je l'ai vu. Partager. Ok. Ok. Voilà, voilà mon écran. Alors, un tunnel, c'est quoi? Un tunnel, c'est une page de capture. Quand on parle de capture, j'ouvre là pour que vous voyez le combat. Page de capture veut dire c'est là où je demande au prospect de renseigner ses coordonnées. Je dois capturer ses coordonnées parce que j'en ai besoin. Ok. J'ai besoin de ses coordonnées. Ok. Donc, je vous explique pourquoi j'ai besoin de ses coordonnées. Je sors de là. Tableau de bord en contact. Ok. Donc, j'ai besoin de ses coordonnées parce que je dois en fait le relancer. Donc, chaque fois que j'aurai quelqu'un qui va entrer dans mon tunnel, vous voyez, quand je pointe là, il y a les coordonnées qu'il a renseignées. J'ai son numéro de téléphone. Ça, c'est par exemple une publicité faite à l'étranger. Donc, j'ai son numéro de téléphone. J'ai son email. Bon, je peux lui écrire. Je peux lui écrire pour faire un suivi. Mais, vous imaginez, vous savez que sur Facebook, c'est des contacts froids. Donc, vous ne pouvez pas contacter quelqu'un sur Facebook comme ça. Vous lui dites de vous donner son numéro de téléphone et son email et il accepte. Il faut que vous trouviez une astuce. On parle dans la page de capture. C'est pour capturer son email. En fait, je lui demande qu'il me donne ses coordonnées en échange de quelque chose. Et c'est sur Facebook que je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré sur Facebook. Je lui ai fait une promesse. Mais je ne l'ai pas rencontré sur Facebook par hasard. Je l'ai rencontré sur Facebook parce qu'il correspond au type de personne que je cherche. Il correspond au type de personne qui a le type de problème que je veux résoudre. Parce que je suis dans une société qui vend des produits problèmes-solutions. Il a le type de problème que je veux résoudre. Et je suis allé dire sur Facebook, écoutez, toutes les personnes qui ont ce genre de soucis, j'ai une solution et cette solution est consignée dans un livre. Ce livre s'appelle Un guide pratique pour détortifier son organisme, fluidifier son transit intestinal et éliminer sa colopathie. Voilà la promesse que je lui ai faite sur Facebook. Et je lui ai dit, si tu veux en savoir plus, clique ici. Il est sur Facebook, il clique, il tombe sur cette page. Et sur cette page, je lui ai dit, êtes-vous prêt à découvrir ma méthode naturelle simple mais terriblement efficace pour détortifier votre organisme et éliminer votre colopathie sans détruire votre flore intestinale ? Cette phrase n'est pas au hasard. Je commence par une question. C'est pour créer la curiosité. Je lui annonce la valeur que je vais lui ajouter. Ajouter de la valeur, c'est résoudre les problèmes. Le problème que je veux résoudre, je lui, j'élimine les freins. Sans, chaque fois que je dis sans, j'élimine les freins. Alors, il va me donner ses coordonnées et je lui dis, clique ici. Consultez le guide gratuit aujourd'hui. Consultez le guide gratuit aujourd'hui. Entrez vos coordonnées pour recevoir et consultez le guide gratuit. Gratuitement. Donc, s'il me donne ses coordonnées, alors, il va tomber dans ce qu'on appelle la page de vente. C'est la page où je développe exactement ce que je lui ai promis. Donc, l'avatar que vous avez traité a pour but de rédiger cette page de vente. Parce que dans cette page de vente, j'ai des écrits et j'ai des vidéos. Bon, on a choisi le format vidéo parce que le format vidéo est le plus accepté par les gens. C'est un format un peu passif dont ça ne crée pas beaucoup de contraintes. Les gens sont un peu prêts à se lancer. C'est pour ça que nous choisissons la vidéo. Mais cette vidéo a un script, un copywriting. Donc, par exemple, quand il tombe dans la page de vente, je lui dis, déjà, je lui ai fait une promesse, vous allez recevoir votre guide par e-mail dans 15 minutes. En attendant, parcourez attentivement cette page si vous voulez détorsifier votre organisme et avoir plus de vitalité. Pourquoi je lui demande d'aller trouver le guide dans les e-mails ? Parce qu'en fait, la structure de mon tunnel, vous vous rappelez très bien, la structure de mon tunnel est telle que le suivi se fait par séquence e-mail. Il faut que je lui donne l'habitude d'aller dans sa boîte e-mail. Donc, je lui dis, mais en réalité, le guide qu'il va recevoir ne contient pas grand-chose parce que le guide ne doit pas être un livre. C'est la forme d'un livre, mais personne ne le lit. Le guide, ça doit être quelque chose d'une page. Donc, je disais, je l'envoie dans la boîte e-mail parce que le suivi se fait par e-mail. Bon, maintenant, il y a la vidéo. Mais il se trouve que peut-être, il ne sait même pas qu'il faut cliquer sur la vidéo. Donc, je commence par un petit topo. Voulez-vous connaître la méthode qui nous permet de débarrasser naturellement notre corps de toutes les torsines qui l'encombrent et de tous les soucis liés à notre colonne ? Je dis constipation, gargouillement, stress, fatigue, inhabituel, maux de dos, prise de poids, migraine, baisse. Je cite un peu là les problèmes que mon avatar rencontre. Étiez-vous au courant que vous pouvez reprendre le contrôle de votre santé à tout moment ? Alors, la courte vidéo ci-dessous est pour vous. Vous êtes sur le point de découvrir une méthode ultra-efficace pour détorsifier complètement votre organisme et revivre pleinement votre santé. Il faut que je lui donne envie de cliquer sur la vidéo. Si je ne lui donne pas envie, la personne ne va pas cliquer. Tous les mots que je cite là, toute la phrase que je prononce là, rien n'est au hasard. J'ai pris ça où ? Je l'ai pris dans mon avatar. Je vais donc revenir pour qu'on regarde un peu ce que j'appelle mon avatar. Vous devriez faire comme exercice définir votre avatar. C'est quoi votre avatar ? C'est la personne à qui vous voulez vous adresser. C'est le problème que vous voulez résoudre. Qu'est-ce que vous voulez résoudre comme problème ? Moi, j'ai choisi comme avatar colopathie fonctionnelle. Voilà le problème que je veux résoudre. Colopathie fonctionnelle. Quelles sont les personnes qui ont la colopathie fonctionnelle ? Comment est-ce que je fais ? Vous connaissez. Je vous avais dit la dernière fois, pour ceux qui étaient là, on va sur Google, on tape Google, je tape colopathie fonctionnelle et je tape forum. Je vais ouvrir tous les forums où on parle de colopathie fonctionnelle, où les gens témoignent des problèmes de colopathie fonctionnelle qu'ils ont. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'invente. Je n'invente pas mon avatar. Et quand j'ouvre les forums et que je commence à lire, je me rends compte que la colopathie fonctionnelle, c'est surtout les femmes qui parlent. Ça touche beaucoup plus les femmes. Donc, la colopathie fonctionnelle, ça touche plus les femmes que les hommes. Je trouve que on appelle aussi colopathie fonctionnelle, on parle de colon paresseux ou intestin irritable. Donc, les personnes victimes de la colopathie fonctionnelle, les personnes à qui ils doivent m'adresser, ce sont les hommes et les femmes, parce que les hommes et les femmes ont les problèmes de colopathie, mais plus les femmes que les hommes. Donc, je sais déjà que quand ils veulent faire ma publicité, Facebook, le ciblage, c'est que je choisis tout le monde. Alors, quel est le problème que je veux que mon avatar rencontre ? Quel est le problème que ces personnes rencontrent ? C'est la première question. Je vous avais donné toute cette série de questions la dernière fois et c'est les questions à laquelle vous deviez apporter les réponses. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai fait. Le problème, c'est les problèmes digestifs. Quelle est la problématique ? C'est-à-dire, quel est son combat de tous les jours ? Quelle est sa réflexion de tous les jours ? Quelle est sa préoccupation de tous les jours ? Sa préoccupation de tous les jours, c'est comment mettre fin à mes problèmes digestifs. Il souhaite avoir des conseils pour mettre fin à ses problèmes digestifs parce qu'il gère les problèmes. Il souffre, il vit avec les problèmes digestifs. Quelles sont les difficultés, les obstacles, les difficultés auxquelles il a à faire face ? Pourquoi est-ce qu'il traîne ce problème depuis ? Qu'est-ce qui l'empêche de vraiment solutionner son problème ? Ne pas pouvoir parler facilement il a honte d'en parler parce que ce n'est pas évident de s'asseoir et parler de ces problèmes de défication aux gens. Maintenant, ce que je lui propose, je me propose de régler ces problèmes. Avec quel véhicule ? Parce que mon contrat avec le prospect, c'est que je dois le prendre d'un point A à un point B. Par quel véhicule ? Quel véhicule dans lequel je dois le transporter pour passer d'une situation de quelqu'un qui vit avec le syndrome de colopathie fonctionnelle à quelqu'un qui vit normalement. Le véhicule, c'est pulpe et probie. Donc, vous voyez, l'erreur qu'on commet souvent et c'est justement ce que les gens font quand ils vont sur Facebook, ils publient les produits. Ça veut dire que vous trouvez le produit avant le problème que vous voulez résoudre. non, sur les réseaux sociaux, ça fonctionne à l'envers. On cherche d'abord le problème à résoudre avant de trouver les produits qui vont avec. Donc, ce qu'on vend, c'est un mécanisme de transformation. Quelle est la transformation qu'on veut apporter à l'autre prospect ? C'est le fait qu'il passe d'une situation de quelqu'un qui vit avec les problèmes digestifs à une situation de quelqu'un qui vit normalement. Voilà le mécanisme de transformation. Voilà la transformation que vous voulez apporter. Le véhicule dans lequel on va le transporter, c'est pulpe et probie pour le cas de colopathie. Et le mécanisme de transformation, c'est que je vais détorsifier son organisme, je vais fluidifier son transit intestinal, re-ensemencer sa flore intestinale parce qu'on sait que les problèmes digestifs sont beaucoup liés au déséquilibre de la flore intestinale. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il doit accepter d'entrer dans mon véhicule ? Parce que dites-vous que depuis qu'il a ses problèmes, il a essayé beaucoup de choses. Et dites-vous surtout que la promesse que vous lui faites là, beaucoup de gens lui ont déjà fait cette promesse. Mais pourquoi est-ce qu'il doit choisir ta solution ? Quelle est la particularité de ta solution ? Si ta solution n'a pas une particularité unique, alors tu ne l'auras pas. Donc la particularité de mes produits, c'est que c'est 100% naturel. Il n'y a pas de risque de dépendance. Vous savez que la plus grande peur des personnes qui ont des problèmes de santé, c'est la dépendance ou les effets secondaires. Comment est-ce que mon produit fonctionne ? C'est un régulateur, c'est un régénérateur. que ça ramène l'organisme à son potentiel d'avant sans qu'il n'ait à fournir des efforts particuliers. Parce que chaque fois qu'un prospect entend qu'il doit fournir beaucoup d'efforts, trop d'efforts pour avoir le résultat, il préfère vivre avec son problème. Donc, voilà comment ça commence. et pour cela, je dois continuer à identifier mon prospect. Quelles sont ses valeurs ? Bon, c'est les valeurs qui aiment la vie. Bon, quelles sont ses valeurs ? Quelles sont les choses pour lesquelles ils sont prêts à mourir ? Donc, ces valeurs, c'est des gens qui sont prêts à apporter, à fournir les efforts qu'il faut pour apporter une solution à leurs problèmes. Quelles sont leurs croyances ? Vous savez qu'il y a les croyances limitantes et il y a les croyances dynamisantes. Bon, quand on parle de croyances ici, c'est surtout les croyances limitantes, c'est-à-dire les croyances qui risquent de l'empêcher de passer à l'action. Quand j'étais dans les forums, je me suis rendu compte que comme croyance, il y a certains qui pensent que c'est à chacun de faire sa propre alchimie en fonction de la délicatesse de son système digestif, que c'est des problèmes personnels. Vraiment, ces choses-là, on te propose plein de recettes de grand-mère, ça ne donne rien. C'est à chacun de ceux de brouiller. Chacun pense comme ça. Alors, face à quelqu'un comme ça, comment vas-tu faire pour qu'il adopte ta solution ? Il y en a qui pensent que c'est héréditaire. Donc, si c'est quelqu'un qui pense que c'est héréditaire, il va te dire non, c'est les affaires de notre famille. On a toujours vécu comme ça. Il y en a qui pensent que peut-être oui, parce qu'il dit dans ma famille, ma mère était morte de cancer du colon, c'est peut-être ma part qui arrive. Donc, c'est déjà un peu fataliste. Donc, voilà ses croyances. Quelle est son histoire ? Comment ça a commencé ? Avant que vous ne vous rencontrez ? Avant qu'il ne vienne s'exprimer sur le forum où tu l'as vu ? Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Parce qu'en général, les gens qui viennent dans le forum, c'est pour demander du secours. Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Et dans les forums, vous allez voir, vous allez noter, vous lisez beaucoup de forums, il y a beaucoup d'interventions et vous notez en vrac. Moi, j'ai noté là en vrac. J'ai noté nombreuses allées et venues chez les généralistes. Il était dans les hôpitaux spécialisés. Il a effectué un IAM, une fibroscopie, une coloscopie, un scanner. Il prend des antibiotiques. Il ne prend plus les plats transformés, donc il suivait son alimentation. Il est actuellement soumis à la prise des médicaments pour calmer la douleur. Il prend des antilles spasmodiques. Il a essayé le traitement médical, il a essayé la médecine douce, il a essayé les régimes sans résidus. Il a arrêté de consommer du gluten, il prend des tisanes de feuilles de vigne. donc tout ce qu'il a déjà fait, toute son histoire. Il suit un régime alimentaire sélectif, il prend des anxiolytiques, il suit, il a pris des cours de yoga déjà, il était chez les psys, il a fait la coupenture, il a fait l'hymnose. Donc, vous voyez, c'est plusieurs personnes, ce n'est pas la même personne qui a fait tout ça. Donc, j'ai lu, mais tout ça, c'est les problèmes généraux que les gens rencontrent. Il suit, il a essayé une alimentation à base de fibres, il a supprimé les boissons gazeuses, ils pratiquent du sport, ils mangent bio, ils prennent du piment de Cayenne. Ça, c'est le piment de Cayenne, pour ceux qui ne le savent pas, ça se trouve dans Fils of Green. Et la particularité du piment de Cayenne, c'est que ça aide à éliminer les selles. Voilà. Donc, je suis toujours là dans son histoire. Maintenant, au moment où il vient s'exprimer sur le forum, quelle est sa situation actuelle? Sa situation actuelle, au moment où il vient s'exprimer, les difficultés qu'il rencontre. Actuellement, il subit des crises de douleurs tétanisantes, troubles importants de digestion, crampes abdominales, crises paralysantes, douleurs souvenues avant ou après les repas, sensation de ballonnement constant, gargouillement, diminution de l'appétit, terrible fatigue, quoi que je mange, j'ai des douleurs, perte de poids, prise des médicaments pour calmer les douleurs, douleurs insoutenables au niveau du ventre, épuisement physique, douleurs, gaz, gêne, ballonnement, difficulté à trouver. Les feuilles de vinyle, ça, c'est pour quelqu'un qui essaye la solution naturelle. Douleurs permanentes, même après défecation, gaz pour essayer dans le colon, surtout à gauche, qui gonfle, douleurs qui transpercent le dos, douleurs horribles, crampes. Donc, vous voyez tout ce que je prends comme information là. C'est ça que je vais amalgamer pour écrire mon texte de vente. Il faut que quand je parle, que les personnes qui vont cliquer, parce que j'ai demandé à Facebook de sélectionner les personnes qui ont des problèmes de polopathie, il faut que les personnes qui suivent ma vidéo, que chacun dise, ah oui, ah oui, ah oui, oui, c'est vraiment ça, oui, c'est ça que je ressens, oui. Il faut qu'ils aient l'impression que je comprends son problème, que je connais son problème, parce que psychologiquement, les personnes qui ont des problèmes pensent, l'être humain pense que si vous connaissez son problème, c'est que vous avez la solution. Psychologiquement, il pense comme ça. Voilà. Toujours dans sa situation actuelle, qu'est-ce qu'il ressent à cause de sa situation actuelle ? Qu'est-ce qu'il ressent ? Il est épuisé sur le plan psychique, il vit des crises de nerfs, il est angoissé en permanence, il n'a plus de vie, il est coupé de toute vie sociale, il est stressé, il a le moral à zéro, il n'angoisse rien qu'à l'idée d'amener son enfant à l'école parce qu'il pense que ça peut le prendre en route, il vit une dépression, son quotidien est gâché, il a l'impression d'être pris dans un cercle vicieux, angoisse, stress, troubles intestinaux. L'angoisse est en train, il pense peut-être que, il angoisse parce qu'il pense qu'il est en train de trouver quelque chose de plus grave. Maintenant, OK. pourquoi il est venu dans le forum ? Il est venu s'exprimer dans le forum parce qu'il veut une solution. Qu'est-ce qu'il veut ? Son objectif, c'est mettre fin à ces crises à répétition. J'ai lu tout ça dans le forum, ce n'est pas moi qui ai inventé. Il n'y a rien ici que j'ai inventé. Il veut mettre fin à ces crises à répétition. Il veut recevoir des témoignages et des conseils. Il veut retrouver une vie normale. Il veut arrêter d'avoir des douleurs. Il veut trouver des solutions parallèles à la médecine conventionnelle. Ah, ça tombe bien parce que moi, je propose des produits naturels. Il veut trouver même une petite amélioration. Il est prêt à accepter. Il ne veut plus se lever le matin avec les douleurs. Il veut discuter avec quelqu'un qui a déjà souffert du même mal. Qu'est-ce que ça va lui apporter ? Vraiment, ce qu'il veut, il sait que s'il a une solution, ça va lui permettre de remener une vie normale comme tout le monde. Il va mener une vie sans douleur. Il va retrouver une vie sociale. Alors, je vous ai dit, avant qu'il ne vienne dans le forum, il a déjà essayé des choses. Mais finalement, il vient se plaindre. Pourquoi ? Il vient exposer sa douleur parce qu'il n'a pas trouvé de solution. Mais qu'est-ce qui l'a empêché d'atteindre les résultats qu'il désire ? Il connaît pourtant ce qu'il veut. Qu'est-ce qui l'empêche ? Il a de la peine à trouver de bons probiotiques. Donc, vous comprenez qu'il sait que les probiotiques sont bien pour lui. Il a de la peine à trouver des feuilles de vigne. C'est ce que j'ai vu comme difficulté là-bas. Donc, en réalité, je comprends déjà que ce sont les personnes qui sont prêtes à adopter les solutions naturelles. Quelles sont ses peurs ? Quelles sont les peurs qu'il vit ? Il a peur de sortir de chez lui par crainte de ne pas bien se sentir. Il a peur d'accepter certaines invitations. Les amis disent, allons couper une bière ou bien allons au restaurant et déroulent. Pendant que vous allez vous sentir bien là-bas, moi, il sera en train de chercher les toilettes. Mais il a peur d'accepter certaines sorties parce qu'il s'est rendu compte que toutes les conditions sont favorables au déclenchement des crises. Il a peur même d'accompagner ses enfants à l'école. Quelles sont ses frustrations ? Vous savez que les frustrations, ce sont les solutions, c'est ce qu'on ressent lorsqu'on a essayé des choses, ça n'a pas marché. Les frustrations qu'il vit. Il faut toujours avoir des calmants avec soi. On marche toujours avec un sac de médicament. Il faut toujours avoir des calmants et ces calmants ne baissent la douleur mais ne l'éliminent pas. Il doit toujours faire attention à tout ce qu'il mange. Pendant qu'à table, tout le monde prend tout ce qu'il veut. Lui, il doit contrôler. Ça, c'est quoi ? Ça, ce n'est pas quoi. Il doit faire attention à tout ce qu'il fait. Il doit tout faire pour éviter les crises ou bien il doit pouvoir les calmer. Donc, vous voyez, ça le frustre de ne pas mener une vie normale. Il a le sentiment d'être impuissant face à sa situation. Suivre de nombreux traitements qui ne marchent pas, ça stresse, ça angoisse. Voilà tout ce que je trouve dans le fora. Maintenant, quels sont les langages spécifiques ? J'ai découvert qu'il prononçait des mots comme gastro, crise tétanisante, maladie du côlon irritable, colopathie fonctionnelle, IRM, fibroscopie, colopathie, gastro-entérologue, borborygme, gazouillement, etc. Voilà les thèmes spécifiques qu'il faut que je maîtrise. Si je dois m'adresser à eux, il faut que je comprenne ce que ça veut dire. Maintenant, voilà le travail que vous deviez faire pendant la semaine. quand j'ai donc relevé toutes ces informations, qu'est-ce que j'en fais ? C'est pour faire quoi ? Alors, il faut maintenant que je les utilise pour rédiger une page de vente. Donc, comment est-ce que je vais rassembler tout ça pour sortir une page de vente ? Il faut que je sache quelle est la structure d'une page de vente. Alors, une page de vente est structurée d'une certaine façon. il y a d'abord l'accroche, c'est-à-dire un titre. Après, il y a l'introduction. Après, je raconte mon histoire. Il y a la promesse. Il y a mécanisme unique de solution. Je présente maintenant le produit. Je présente le chemin de transformation. Comment est-ce que ce produit va faire pour l'amener à la solution ? Je vais annoncer les bonus. C'est-à-dire en plus des produits là, il a quoi ? Pourquoi j'annonce les bonus ? Pour qu'il fasse une addition dans sa tête. Parce que quand je vais dire que le produit c'est 25 000, il faut qu'il voie 25 000 plus bonus numéro 1, plus bonus numéro 3, plus, 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 et il se dit c'est sûr que le type-ci, il me dit de payer 25 000, mais il est en train de m'offrir au total des choses pour 50 000. Voilà pourquoi je dois annoncer les bonus, je dois maintenant annoncer le prix, donc j'ai annoncé des choses telles que quand je nomme le prix, il faut le calcul mental. Et bien sûr, je dois l'appeler à l'action parce qu'on n'est pas là pour le paysage, je suis là pour vendre, il faut qu'elle lui dise de passer à l'action. Je dois lui donner des garanties parce que dites-vous que le gars a déjà essayé plusieurs choses, vous n'êtes pas le premier, il a essayé beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Il faut donc que je lui annonce des garanties. Si ça ne marche pas, je fais quoi ? Ou alors, je lui donne une telle garantie qu'il se dit que non, quelqu'un ne peut pas donner la qualité de garantie si il n'est pas sûr de son produit. Vous entendez souvent, il faudrait dire satisfait ou remboursé. Je dois encore revenir à l'appel à l'action et à la fin, je dois mettre des témoignages parce qu'il ne faut pas qu'ils se disent que l'affaire c'était seulement bien pour toi. Et je fais encore un appel à l'action et ensuite, je fais un PS. En fait, un PS, c'est un récapitulatif parce qu'il y a des gens, vous allez mettre la vidéo, ils ne vont pas regarder. Soyez non pas de mes gars, soyez, ils trouvent que c'est long. Je dois donc faire un récapitulatif par écrit. Je dois encore faire un appel à l'action et je passe aux questions fréquentes. FAQ, fois aux questions. Les questions qui reviennent très souvent. Voilà donc tout ce que je dois rassembler pour pouvoir construire ma page de vente. J'ai donc rassemblé tout ça et qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné la vidéo de la page de vente que vous avez et que je vais essayer de parcourir avec vous. Bien. Donc, voilà la page de vente qui est une vidéo. Je dis bienvenue dans cette vidéo. J'annonce le titre « Découvrez la méthode naturelle exacte pour détorsifier votre organisme, relancer votre système digestif, réduire votre colopathie sans détruire votre flore intestinale. » C'est le titre. « Si vous voulez booster votre transit intestinal, mettre fin à vos problèmes de colopathie, retrouver toute votre vitalité et performer au travail, alors prêtez attention à ce que je vais vous dire car c'est probablement la page que vous recherchiez depuis des années. » Ça, c'est l'introduction. Les secrets que vous allez découvrir maintenant ont permis à nos amis et connaissances de mettre fin à leur crise intestinale à répétition et retrouver une vie sociale normale. Certains d'entre eux étaient même déjà dans une situation de dépression totale et se trouvaient pris dans le cercle vicieux angoisse, stress, troubles intestinaux. Vous voyez, tout ce que je suis en train de dire, c'est les éléments que je ramasse dans mon avatar. Quand je dis si vous voulez booster votre transit intestinal mettre fin à vos problèmes de colopathie, oui, c'est tous les problèmes qu'ils ont soulevés là-bas. C'est tous les problèmes qu'ils ont soulevés. Et qu'est-ce que je fais ? Je cherche seulement sur Internet. Je trouve une page de vente qui marche. En fait, j'ai pris la page de vente du monsieur qui m'a vendu sa formation. Donc, comme je me suis connecté, j'ai suivi sa page de vente avant de cliquer sur le call to action, j'ai piraté la page, j'ai piraté tout ce qu'il a écrit. Donc, je prends la structure de ce qu'il a écrit, de son texte de vente et je vais venir garder la même structure et changer tous les mots, toutes les phrases par les phrases de ce que je trouvais dans mon avatar. Je n'invente rien. Donc, OK. donc, j'ai dit si vous adoptez cette recette, ma promesse pour vous est simple. Ma promesse pour vous est simple. Si vous adoptez la recette que je vais vous proposer et que votre situation ne s'améliore pas, alors, je vous offre trois séances séances gratuites de coaching d'une durée de 30 minutes chacune pour faire le point sur votre particularité afin de réorienter votre programme de prise en charge. Oui, vous voyez, je mets les garanties avant de commencer. Malheureusement, nous sommes en Afrique. Si je lui dis, si vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourse, vous êtes sûr que tous vos clients vont venir dire qu'ils ne sont pas satisfaits. Satisfait ou remboursé, ça marche en Europe, mais ça ne marche pas chez nous parce que tout le monde n'est pas honnête. Parce que quand vous voyez Foré va dire satisfait ou remboursé 30 jours, ça veut dire quoi ? Si vous prenez le produit Foré va pendant 30 jours, ça ne marche pas, il vous rembourse. Mais vous dites ça ici, quelqu'un va prendre deux jours et venir vous dire que ça n'a pas marché de remboursé. C'est pour ça que je ne lui ai pas dit satisfait ou remboursé. Moi, j'ai dit s'il prend ça ne marche pas, je lui offre trois séances de coaching gratuits pour faire le point sur sa situation et réorienter son programme. C'est-à-dire je complète ses produits. Je vous fais cette promesse pour une seule raison. Ma recette marche. Je le vois tous les jours avec mes utilisateurs. Et puis, on ne va pas se le cacher. Avec notre nouveau mode de vie et nos nouvelles habitudes alimentaires, le syndrome de l'intestin irritable touche de plus en plus de gens parmi lesquels une majorité de femmes. Vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure que ça touche plus de femmes que les hommes. Et des fois, même en fréquentant assidûment les gastro-entérologues et autres hôpitaux spécialisés, ces personnes ne parviennent pas toujours à se sortir de cet enfer. Je ne dis pas ça par hasard. Il y a les gens qui ont dit là-bas qu'ils fréquentaient les hôpitaux, ils fréquentaient les gastro-entérologues, ils fréquentaient et le problème est toujours là. Donc, je fais comme si je connaissais leur histoire. Mais je n'ai pas inventé. J'ai trouvé ça dans les forums. C'est pour ça que je dis et des fois, même en fréquentant assidûment les gastro-entérologues et les hôpitaux spécialisés, ces personnes ne parviennent pas à se sortir de cet enfer. Je le sais parce que je suis passé par là. Je parle d'autorité parce que j'ai vécu la même chose. Vous voyez, je vous ai dit, vous voyez dans la structure de la part devant, le témoignage est très important. Les gens veulent savoir que vous les comprenez, que vous comprenez ce qu'ils vivent et vous ne pouvez pas dire que vous comprenez ce qu'ils disent si vous n'êtes pas passé par là. Le problème, c'est que vous n'avez pas tous les problèmes que les gens ont. Vous allez donc faire comment ? Je vous ai dit la dernière fois que tout ce que vous avez à faire c'est de vous approprier, vous vous approprier tous les problèmes que les gens ont. Puisque j'ai lu ça dans le forum, je m'en fous. Je vais m'approprier ça. Même comme je peux vous dire que dans le problème de colopathie, je n'ai pas beaucoup cherché parce que c'est mon problème réel. Mais dans le problème de la baisse de la libido, par exemple, j'ai dû raconter des histoires qui n'étaient pas la mienne. Voilà. On est censé se nourrir pour recharger ses batteries et avoir du carburant pour affronter les challenges du quotidien. Et au lieu de cela, on se retrouve finalement à appréhender, c'est-à-dire à avoir peur de manger parce que tout ce que vous mangez peut déclencher une crise de troubles intestinaux. Et vous savez quoi ? Il y a encore pire. Il y a le cas des personnes coupées de toute vie sociale parce que l'angoisse du déclenchement des crises abdominales les pousse à vivre en véritable recluse. C'est ce que j'ai lu dans le forum. Les gens disent dans le forum qu'ils n'ont plus de vie sociale. Ils ont peur de fréquenter les gens. Je fais ressortir ça ici. C'est malheureusement la réalité de beaucoup de femmes et d'hommes vivant avec le syndrome de la colopathie fonctionnelle. J'en ai fait partie moi-même et cependant très longtemps. Je vous ai dit j'ai la chance que la colopathie fonctionnelle c'est mon problème. Tout ce qu'il avait raconté là en fait je ne les ai pas beaucoup inventés. J'ai ajouté un peu mais en gros c'est ce que j'ai ressenti. Si vous avez la chance et je peux vous dire pour choisir votre avatar si vous êtes quelqu'un qui avait déjà eu des problèmes à résoudre ou des problèmes résolus vous vous sentirez mieux avec cet avatar. Il y a aussi des gens qui sont en bonne santé toute leur vie qui sont bien obligés de proposer quelque chose vous choisissez vous trouvez un autre avatar. Donc je continue l'histoire c'est mon témoignage maintenant. Aussi longtemps que je remonte dans ma mémoire j'ai toujours eu des problèmes digestifs. Quasiment toutes mes visites chez le médecin étaient pour les mêmes problèmes. Problèmes de digestion. A chaque fois que j'étais devant un repas c'était toujours la même crainte. Que se passera-t-il dans mon organisme lorsque je l'aurai mangé ? A plusieurs reprises après avoir mangé un repas normal je me suis retrouvé avec des brunis d'estomac des remontées d'acide gastrique au niveau de l'osophage des flatulences et des gargoyements insupportables au niveau du ventre le tout doublé d'une sensation de chaleur diffuse à l'intérieur de l'abdomen. Je cite les choses que je ressens je ne ressens pas tout ça mais c'est ce que j'ai vu dans les forums donc il y a quelqu'un qui est en train de lire il dit et moi aussi et moi aussi moi aussi j'ai la même chose moi aussi donc vous comprenez il est prêt à voir comme j'ai dit que je suis passé par là il est prêt à aller de l'avant pour voir comment j'ai fait pour m'en sortir parce que lui il est encore dedans. Pendant des années j'ai fréquenté les hôpitaux passant des généralistes au gastro-entérologue chevronné sans que cela ne change quelque chose j'ai subi de nombreux examens c'était assez désagréable comme la fibroscopie et d'autres assez humiliants comme la coloscopie sans que cela ne me permette de mettre fin à mes crises quand vous avez subi ce type d'examen vous comprenez ce que je suis en train de dire et puis sans que cela ne permette de mettre un nom sur ma souffrance d'où mes crises et d'angoisse parce que c'est ça le vrai problème avec la colopathie vous pouvez fréquenter des médecins pendant 10 ans sans que quelqu'un ne vous dise que vous souffrez de la colopathie professionnelle dans mon cas propre j'ai fait près de 35 ans avant de tomber sur un médecin qui me dise que je souffrais de la colopathie fonctionnelle c'est quand même terrible et ça ça vous angoisse être malade sans savoir exactement ce dont on souffre ce dont on souffre est vraiment flippant il a fallu que j'attende de nombreuses années de nombreuses années que je consulte des dizaines de spécialistes pour enfin tomber sur un qui arrive à mettre un nom sur mon trouble syndrome de l'intestin irritable ou colopathie fonctionnelle si vous aussi vivez avec des troubles digestifs alors vous savez certainement un peu de quoi je parle mais je blague je m'adresse aux gens que j'ai trouvé dans les forums et qui souffrent de la colopathie fonctionnelle et je dis un peu si vous aussi vous vivez avec des troubles comme si je ne savais pas alors que je sais bien que je suis en train de m'adresser à eux si vous aussi vous vivez avec ça c'est pour que je ne paraisse pas trop comme un vendeur c'est pour ne pas trop pas parait comme un vendeur si vous aussi vivez avec des troubles digestifs alors vous savez certainement un peu de quoi je parle c'est d'ailleurs peut-être votre cas actuellement je commence donc à citer les situations actuelles que j'ai vu dans mon avantage vous vous sentez malade depuis un bon bout de temps vous n'êtes pas bien dans votre peau aussi bien personnellement que professionnellement vous êtes sujet à une constipation qui vous embête sérieusement vous subissez des troubles importants de digestion des crampes abdominales et des crises paralysantes vous êtes abonné à un régime alimentaire sélectif vous avez mis fin aux boissons gazeuses et alcooliques mais vous ressentez toujours la même gêne intestinale vous avez des sensations de ballonnement constant des gaz moillements des gaz coincés dans le colon de l'eau colon en permanence vous avez envie en permanence d'aller à la selle mais à chaque fois vous n'y arrivez pas vous n'arrivez pas à déféquer et les quelques rares fois où vous y êtes parvenu vous n'avez déféqué qu'en de très petites quantités quoi que vous mangez vous avez des douleurs et elle persiste des fois même après défecation vous vous sentez terriblement fatigué et avez régulièrement des maux de tête je n'ai rien inventé c'est tout ce que j'ai lu tout ça se trouve dans mon avatar je relève seulement je relève tout simplement ça dans mon avatar vous avez peur de sortir de chez vous par crainte de ne pas bien vous sentir vous refusez d'accepter certaines sorties car toutes les conditions sont toujours favorables au déclenchement des crises vous appréhendez même d'accompagner votre enfant à l'école vous avez consulté des spécialistes vous avez changé de traitement mais vous ne parvenez pas toujours à mettre fin aux crises à répétition vous vous sentez frustré vous êtes démotivé vous êtes démoralisé et avez régulièrement des crises de nerfs vous vivez la peur au ventre car vous vous dites que peut-être vous prouvez quelque chose de bien plus grave de bien plus grave qu'un simple problème digestif vous êtes découragé et psychiquement épuisé je cite tout ce que j'ai vu dans les forums et c'est sur mon avatar écoutez ce n'est pas de votre faute et je vous assure que vous n'êtes pas seul dans cette situation ça je joue sur les gens qui sont liés à fatalistes vous avez vu les croyances tout à l'heure quelqu'un disait que les pauvres écologiques on vit avec et c'est chacun qui doit se débrouiller je lutte déjà contre ces croyances vous n'êtes pas seul dans cette situation moi aussi j'étais dans la même galère j'étais désespéré par mon impuissance et mon incapacité à mettre fin à mes troubles digestifs je parle ici des frustrations que j'ai vues que j'ai vues dans les forums je m'approprie ces frustrations j'étais désespéré par mon impuissance et mon incapacité à mettre fin à mes troubles digestifs et puis un jour j'ai eu un déclé avec une solution naturelle ultra efficace Allo Vera Gel et Probi de Forever Living Products j'annonce le véhicule voici le véhicule Allo Vera Gel et Forever Probi de Forever Living Products le dieu magique pour une digestion fluide et optimisée ce que je vous propose ce que je vous propose ce sont les compléments alimentaires qui m'ont permis de retrouver une vie normale et me réveiller à nouveau le matin sans gargouillement dans le ventre je parle là du chemin je parle là de la transformation la transformation c'est que j'ai retrouvé une vie normale et que je peux me réveiller le matin maintenant sans les gargouillements dans le ventre et je lui fais la promesse c'est certifié vous pouvez vous aussi renverser la vapeur relancer votre transit intestinal retrouver une digestion normale vous débarrasser de votre ballonnement et parvenir à déféquer normalement tout ce que je dis là c'est ce qu'il souhaite ce sont les objectifs qui sont en train de viser je suis Emmanuel Tokam je suis dans la cinquantaine je suis coach en bien-être écoutez comment je me présente c'est comme ça que vous devez vous présenter la présentation c'est j'aide mon avatar à grâce au véhicule donc j'aide les femmes et les hommes je commence tout par les femmes parce que j'ai dit que c'est un syndrome qui touche les femmes plus que les hommes j'aide les femmes et les hommes vivant avec le syndrome du colon paresseux à améliorer leur digestion à diminuer significativement les crises abominales à répétition je le fais grâce à quoi ? à ce que j'ai annoncé en haut il faut dire que je comprends parfaitement ce que ça fait de vivre avec le syndrome de l'intestin irritable parce que pendant des années j'ai été confronté à tous les désagréments liés à la colopathie fonctionnelle c'est mon témoignage je parle par expérience je ne parle pas seulement de ce que j'ai entendu il y a une erreur en particulier commise qui a été véritablement pénalisante et qui m'a empêché pendant des années de m'extirper du calvaire dans lequel m'avait plongé mes problèmes digestifs je suis déjà là en train d'annoncer le chemin de transformation pourquoi est-ce que ma solution va marcher ? je suis déjà dans le chemin de transformation c'est celle d'avoir pensé que je pouvais véritablement relever le niveau de performance de mon corps sans au préalable lui donner tous les outils naturels dont il a besoin pour s'auto-régénérer et s'auto-réguler pendant des années je me suis épuisé à chercher des solutions artificielles à mon déséquilibre en oubliant que le premier médecin du corps c'est le corps lui-même notre corps est capable de résoudre lui-même tous ses problèmes à condition qu'on lui donne tous les outils dont il a besoin pour opérer le miracle attendu j'ai passé plusieurs années à tourner en rond et à me farcir des calmants artificiels sans jamais parvenir à vraiment éradiquer le problème vous comprenez moi aussi je suis allé à l'hôpital comme eux c'est malheureusement le problème de la majorité des femmes et des hommes vivants avec le syndrome du trouble fonctionnel intestinal pourquoi ? parce que dans les cas de colopathie fonctionnelle il y a un problème avec la fonction du tractus gastro-intestinal et cela ne se caractérise pas des irrégularités dans la contraction de l'intestin je montre ma compétence je montre que je connais de quoi il s'agit chez les personnes vivant avec la colopathie fonctionnelle les aliments bougent plus lentement ou plus rapidement qu'ils ne le devraient c'est ce qui provoque les douleurs et les inconforts jusqu'à l'élimination une attaque du syndrome du côlon irritable est vraiment jeûnante et même des fois très inconfortable les niveaux de douleur sont généralement élevés et les personnes victimes peuvent avoir envie de faire des besoins malheureusement chez certaines victimes même après avoir fait les selles elles ont toujours une sensation la sensation que leurs intestins sont encore pleins au cours d'une attaque de trouble fonctionnel intestinal les gens peuvent avoir de la nausée et vomir ok en cas de colopathie fonctionnelle on retrouve les symptômes comme un ballonnement une sensation de ventre gonflé etc 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 et je continue aujourd'hui toutes les personnes qui ont réussi à retrouver et garder un bon équilibre dans le fonctionnement de leur tube digestif sont sans exception celles qui ont réussi à apporter des modifications dans leur style de vie de façon à éliminer les éléments déclencheurs des crises et cela a rendu les attaques moins fréquentes je leur explique comment moi j'ai fait je suis sur le chemin de transformation aujourd'hui toutes les personnes qui ont réussi à retrouver et garder un bon équilibre dans le fonctionnement de leur tube digestif sont sans exception celles qui ont réussi à apporter des modifications dans leur style de vie de façon à éliminer les éléments déclencheurs des crises et cela a rendu les attaques moins fréquentes si donc vous aussi êtes sujet au syndrome de la colopathie fonctionnelle et que vous voulez vraiment vous aussi mettre fin à vos crises à répétition alors vous devrez suivre une hygiène de vie qui n'exacerbe pas les symptômes pour cela vous devrez tout simplement adopter la solution nutritionnelle simplifiée avance et avancer que vous propose Foreva Living Chrono Foreva met à votre disposition un duo pour optimiser votre transit intestinal afin ainsi de reprendre en charge votre syndrome de l'intestin irritable vous avez remarqué je parle tantôt d'intestin irritable souvent de colons paresseux tantôt de colopathie fonctionnelle parce que ce sont les mots que ces gens-là utilisent à ce sujet l'aloe vera gel en plus de sa capacité à faciliter votre digestion j'explique maintenant comment agit l'aloe vera gel en plus de sa capacité à faciliter votre digestion et une source infinie d'enrichissement de votre flore intestinale en bactéries sympathiques le premier effet visible lorsque vous consommez l'aloe vera gel de Foreva et la dépuration il aide à vidanger votre colon en toute sécurité le gel de l'aloe vera est un allié de taille dans tous vos problèmes digestifs il permet de nettoyer les intestins et de soulager la constipation c'est notre savon de l'intérieur donc l'aloe vera de Foreva fait un peu tout ce que les gens ont compris le gel de l'aloe vera par les fibres qu'il apporte permet la lubrification des parois intestinales facilitant ainsi l'évacuation des selles et réduisant l'inflammation du tube digestif la pulpe d'aloe vera stimule les défenses naturelles de votre organisme l'aloe vera est un régulateur il aide à régulariser vos fonctions hépatiques et digestives le second produit du dio de la digestion c'est le foreva probi c'est un pourvoyeur des probiotiques je présente toujours les produits les probiotiques sont des micro-organismes utiles qui colonisent la flore intestinale et vaginale notre système immunitaire dépend à 80% de notre flore intestinale le bon équilibre c'est 85% de bonnes bactéries et 15% de mauvaises bactéries active probi rééquilibre à 95% notre flore intestinale lorsque cette flore est déséquilibrée nous ressentons des inconforts intestinaux et des pertes d'énergie la présence des probiotiques permet de contrer la prolifération des micro-organismes nuisibles qui peuvent par exemple provoquer des diarrhées infectieuses ou des vaginites je passe maintenant au call to action parce qu'une fois que j'ai présenté le produit je dis ce n'est plus un secret pour personnes que la colopathie fonctionnelle est un syndrome qui doit être sérieusement pris en considération parce que c'est un trouble pénible et tout le monde s'accorde sur le fait que s'alimenter ne devrait pas nous empêcher de vivre une vie épanouie et d'avoir un état d'esprit positif vous pouvez faire en sorte que ce soit le cas pour vous 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 demandez certainement comment cela serait possible la réponse est simple call to action commandez votre duo à l'obérage et les forêts va probi et ensuite laissez-moi vous accompagner dans votre consommation vous voyez j'élimine le frein je lui dis qu'il commande et je vais l'accompagner donc je ne dis pas que je vais te lancer dans un volcan pour que tu te débrouilles tout seul commandez votre duo alors verra il faudrait va produire et ensuite laissez-moi vous accompagner dans votre consommation et je continue alors verra gel et probi est le duo qui a permis à Fatima et Blanche de détoxifier leur organisme et de retrouver une fluidité digestive là je montre la chose là ce n'est pas seulement pour moi ce n'est pas seulement pour toi ça a aussi aidé d'autres personnes c'est le même duo qui a permis à Bibiche de vivre à nouveau une vie sans douleur et à Marie Florence et à Florence pardon de retrouver une vie sociale normale on appelle ça la preuve sociale donc je montre les personnes sur qui ça a aussi marché j'élimine encore un autre frein que ce soit Fatima Blanche Bibiche ou Marie aucune d'entre elles n'avait au départ la moindre idée de ce que le duo aloe verra et probi pouvaient apporter comme transformation positive au niveau de leur transit intestinal et au niveau de l'intensité de leur nouveau style de vie ce qui leur a permis d'avoir ces résultats c'est leur ouverture d'esprit qui a favorisé la mise de côté de leur scepticisme et les a décidés à tester cette solution naturelle et éprouvée par le temps donc vous voyez j'ai fait un peu pression sur eux pour leur dire d'acheter et maintenant j'ai une question pour vous et si vous aviez accès à la même recette je les challenge un peu et si je ne vous prenais pas à la main pour vous aider à vous procurer l'audio aloe verra gel pro bi en seulement 48 heures si vous voulez vraiment retrouver je vous le dis il faut prendre tes responsabilités prenez vos responsabilités si vous voulez vraiment retrouver un système digestif fluide et une vie sociale normalisée alors vous allez certainement commander votre duo de feu aloe verra gel pro bi je vais vous accompagner personnellement pendant votre consommation pour vous garantir l'atteinte de vos objectifs au fait je joue sur le contraste à qui est véritablement destiné le duo aloe verra gel pro bi je vais être transparent avec vous aloe verra gel le pro bi ne sont pas pour tout le monde ce duo est principalement destiné aux hommes et aux femmes qui en ont assez de prendre les médicaments pour pouvoir déféquer je joue sur les frustrations ici c'est pour celles et ceux qui en ont assez de redouter les instants où ils doivent passer à table pour s'alimenter c'est pour les hommes c'est pour les femmes et les hommes qui en ont assez de voir leur quotidien gâché par une digestion récalcitante c'est pour celles et ceux qui supportent de plus en plus qui ne supportent plus c'est pour celles et ceux qui ne supportent plus d'être incapables de trouver une solution à leur crise de douleur abdominale donc vous voyez je joue sur leurs frustrations mais je passe maintenant directement à une phase positive c'est à dire le rêve j'ai pris les frustrations maintenant je passe au rêve alors imaginez ce qui se passera dans votre vie lorsque vous aurez acquis votre part à l'ovélagère pour vie imaginez-vous retrouver votre bonne humeur imaginez-vous retrouver une vie sociale normale imaginez-vous reprendre le contrôle de votre digestion et vous éloigner du risque de dépendance aux médicaments contre la douleur imaginez-vous ne plus angoisser lorsque viendra le moment de répondre à une proposition de sortie de la part de vos amis imaginez-vous ne plus avoir tout le temps à faire attention à ce que vous mangez j'aurais tant voulu je lui dis la chance que vous avez je vous dis la chance que vous avez j'aurais tant voulu connaître tout ce que j'ai découvert aujourd'hui à mes débuts cela m'aurait évité de passer par tout ce par quoi je suis passé j'ai failli sombrer dans la dépression vous n'aurez heureusement pas à passer par tout ce par quoi je suis passé si vous acceptez d'adopter la même solution qui m'a aujourd'hui permis de reprendre le contrôle total de mon système digestif j'insiste mais je ne mets pas la pression je propose mais je ne suis pas vendeur c'est pour ça que je continue je lève un peu le pied sur l'accélérateur et je dis c'est vrai et je le sais vous avez toujours le choix vous pouvez continuer de vous acheter les calmants artificiels qui sont sur le marché mais cela vous coûtera simplement un investissement conséquent de 50 250 dollars en moyenne par mois en plus de tout ce que cela comporte comme risque sur votre santé j'ai dit 150 dollars parce que c'est une publicité pour l'étranger mais la même publicité je vais mettre les francs je mets les francs et ça devient une publicité du Cameroun c'est pour ça que j'ai dit pour le Cameroun mais cela vous coûtera simplement un investissement conséquent de 30 000 francs en moyenne par mois vous pouvez également aller voir un homéopathe un acupunctur ou un hypnologue ce sont les mots que j'ai vu dans le forum ce sont les gens ce sont les personnes que ces gens sont déjà allés voir donc vous pouvez aller voir un homopathe un acupunctur ou un hypnologue qui vous fera un suivi sur au moins 10 séances au tarif officiel d'une consultation non remboursée chez un spécialiste vous pouvez aussi et surtout décider de ne rien changer à votre ancienne méthode et alors vous demeurez prisonnier du cercle vicieux angoisse stress troubles intestinaux vous voyez comment je tourne un peu le couteau dans la plaie en ce qui me concerne j'ai tellement été frustré par mon impuissance face à mes troubles digestifs que je ne souhaite même pas à mon pied ennemi de vivre ce que j'ai vécu en conséquence aujourd'hui j'ai décidé de rendre service à toutes les personnes autour de moi désirant reprendre en même leur appareil digestif ce qui nous importe le plus c'est votre bien-être vous avez reconnu cette phrase c'est pourquoi je vous donne l'opportunité d'acquérir votre aloe vera gel à seulement 27 dollars 56 au lieu de et votre produit à seulement 37 dollars au lieu de 43 45 oui ça c'est pour un pays où forêt va faire encore des réductions cela correspond à une remise de 15% par rapport à son prix normal homologué je mets maintenant la pression si vous agissez vite et passez votre commande dans les 48 heures suivant le visionnage de cette vidéo alors cette réduction sera appliquée à vos deux premiers ce sont déjà les bonus je mets l'urgence je crée l'urgence quand c'est le CFA je dis c'est pourquoi je vous donne l'opportunité d'acquérir votre aloe vera gel à 18 100 francs seulement et votre produit à 25 000 ce n'est pas tout avec cette commande j'ajoute les bonus vous aurez aussi un accès gratuit à un portail ouvert où vous pourrez agresser toutes vos questions pendant votre consommation un groupe whatsapp fermé d'échange de suivi de conseils d'entraide entre les membres du groupe détox ayant passé leur commande sur ce site vous connaissez de quoi il s'agit sur notre groupe communautaire bien plus notre aloe vera gel et notre produit sont vendus avec la garantie satisfait ou compensation exigée je n'ai pas dit satisfait ou remboursé j'ai dit satisfait ou compensation exigée et je dis la compensation c'est quoi si au goût de votre consommation vous n'avez pas les résultats attendus je vous offre gratuitement trois séances de coaching personnalisé de 45 minutes chacune à votre convenance sur whatsapp ou sur zoom donc il peut faire sur whatsapp ou sur zoom pour faire le point de votre situation cette offre est et je crois que vous l'avez deviné limitée dans le temps et vous devez vous dépêcher de passer votre commande avant son expiration tout ce que vous avez à faire et tout de suite c'est de cliquer sur le bouton commander maintenant ci-dessous et vous serez redirigé vers la boutique en ligne en ligne de forever ajouter bla 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 je lui dis ce qui va se passer tout ce que au Cameroun on va plutôt dire tout ce que vous avez à faire et tout de suite c'est de cliquer sur le bouton commander maintenant ci-dessous et vous serez redirigé vers notre formulaire de commande vous renseignerez ensuite tout simplement vos informations pour valider votre commande et garantir votre livraison vous recevrez alors automatiquement dans votre boîte mail la confirmation de votre commande et puis alors nous ferons le plaisir de vous contacter dans un délai maximum de 30 minutes pour convenir des modalités de votre livraison PS notre stock est très limité et 48 heures plus tard pourrait être trop tard ne traînez donc pas avant de passer votre commande cliquez tout de suite sur le bouton et faites votre commande maintenant à très vite pour votre livraison voilà voilà la page de vente c'est la page que vous retrouvez dans la vidéo où est-elle donc quand j'étais sur système I.O. tout à l'heure je vous ai montré la page de vente donc quand j'étais sur système I.O. tout à l'heure c'est ce que vous avez vu donc c'est cette page oui c'est cette page donc tout ce que je viens de dire là c'est dans cette vidéo de 18 minutes et quand je lui dis commander il va cliquer sur le bouton ensuite il y a des témoignages oui témoignages de Madame Traoré il y a plein de calls to Harshan il y a une petite vidéo pourquoi la loi d'avoir le forever il y a toujours les calls to Harshan voilà les vidéos de Madame Traoré Catherine Blanche Bibiche ici en haut voilà vidéo de Fatim voilà je me rends compte qu'il y a une vidéo qu'il y a ici en haut bon je vais ajouter la vidéo oui ok voilà donc après il y a donc ça c'est un PS vous voyez je reprends un peu je résume un peu ce qui était dans la vidéo en écrit parce que comme je vous ai dit je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas lire qui ne vont pas écouter la vidéo je mets les questions fréquentes ok j'arrête comme ça et je vous permets d'ouvrir vos micros voilà ceux qui étaient pressés de parler là vous pouvez parler maintenant donc voilà un texte d'une page de vente que j'ai pu écrire en m'inspirant sur une page de vente que j'ai prise quelque part ensuite il y aura la vidéo de la publicité sur Facebook et les lead magnet c'est à dire les aimants à prospère à mettre sur Facebook donc je vais vous donner le copywriting de ce que je viens de faire là vous allez vous inspirer pour écrire vous même votre page de vente ouvrez vos micros j'espère que vous étiez avec moi et que je n'étais pas seul à bavarder dans le vide c'est comment coucou merci beaucoup grand coach oui Gaëlle je me rends compte que selon ce que vous avez expliqué comment faire la page de vente et tout ça peut-être c'est ça qui est la solution à notre problème que vous connaissez là que nous montions nous même notre page de vente peut-être en ce moment là ceux qui vont en créer comme on avait le problème de visibilité des contacts dès qu'ils ont entré dans notre système peut-être que c'est ça qui va résoudre le problème je ne sais pas ce que vous en pensez et le deuxième volet de ma question c'est à l'égard j'ai suivi une petite formation là où on disait qu'à partir du système comment vous apprenez comment monter les pages les tunnels comme vous avez monté là en très peu d'étapes à partir du système I.O. et les gars disaient que quand tu vas au niveau de ton système I.O. et que tu mets sur créer un nouveau tunnel en fait le système I.O. a des templates donc des échantillons de pages de vente qu'on peut sélectionner dépendamment de notre produit de notre avatar que nous avons choisi on peut voir l'une de leurs représentations qui nous intéresse et donc sélectionner ça et l'adapter avec les informations que nous avons prises sur Google comme vous nous avez demandé de prendre en semaine je voulais juste vérifier avec vous si c'est vraiment ça et ce que vous en pensez quoi merci beaucoup oui vraiment félicitations déjà Gaëlle tu fais ce qu'on doit faire dans le digital dans le digital chacun doit faire beaucoup de recherche sur Internet tout ce que je discute avec vous là c'est ce que je fais sur Internet donc si je m'assoie seulement je ne vais pas avancer tu vois que tu es allé sur Internet et tu as découvert des choses qui viennent compléter ce que tu as en réalité ce qu'on t'a dit est absolument vrai système I.O. permet de créer soi-même son tunnel c'est ce que système tous les tunnels que vous avez c'est des tunnels que les gens ont créés c'est seulement que comme techniquement parce que quand tu as téléchargé le squelette il faut encore c'est un peu la même chose que quand on va quand tu télécharges un template il faut maintenant enlever mettre sur le boutoir remplacer etc ce n'est pas ça dérange certaines personnes mais si tu es apte à le faire c'est très bon si tu es apte à le faire c'est très bon ça te permet même de te perfectionner maintenant beaucoup de gens n'aiment pas la technique c'est pour ça qu'on leur transfère souvent un tunnel déjà construit mais quand on te transfère un tunnel conçu c'est un squelette il faut y mettre maintenant du contenu donc si les gens ne vont pas sur internet comme toi faire les recherches bon ça va donner ce que ça va donner maintenant pour ce qui est de faire des publicités et ne pas voir les contacts dans les tunnels au niveau des contacts je peux te dire que j'ai passé toute la journée avec système pour essayer de comprendre ce qui se passe parce qu'une fois de plus la publicité dont je vous parle je l'ai diffusée sur le Canada et je n'arrive pas à voir je ne sais pas où se trouvent les contacts je peux faire un partage d'écran voilà par exemple toute la journée j'étais sur système quand je suis sur Facebook ça montre que les gens entrent dans le tunnel mais quand je vais à gérer les contacts toute la journée il n'y a pas grand chose ou alors les gens qui sont là les gens qui ont atteint la page aujourd'hui je vois beaucoup de gens qui ont atteint la page mais quand je vais à contact je ne les vois pas je ne les vois pas tout ce que tu vois là ce sont les tests ce sont les tests effectuées par système I.O. donc quand système I.O. effectue les tests ça marche mais quand les gens entrent à partir Facebook je ne le vois pas donc vraiment je ne comprends pas je ne comprends pas très bien je pense que je vais finir par aller faire ma publicité en Europe parce qu'au moins comme système I.O. est européen je pense qu'il n'y aura pas de problème vraiment pour vous qui êtes en Amérique du Nord si vous aviez déjà lancé un tunnel peut-être à partir de là en écrivant à système I.O. on vous apporterait des solutions parce que je l'ai écrit à partir du Cameroun et ils ne comprenaient pas ok oui donc Gaëlle tu dis que ça fait comment moi je disais que j'ai aussi travaillé avec système I.O. ils ont effectué les tests exactement comme vous je retrouvais leur contact donc selon eux ça marche mais je leur ai dit mais comment je vais au niveau de statistiques de la page de vente du tunnel que j'ai mis en ligne ça me dit bien tel nombre de personnes sont ancrées ça me dit même que certaines personnes ont même pris rendez-vous mais je ne vois rien c'est ça que je comprends ils disent que non le tunnel ça marche parce qu'ils ont fait leur test jusqu'à ce que moi je vois leur contact au niveau des statistiques je vois bien leur contact je vais à contact je vois mais bon je n'arrive pas toujours à comprendre où est le nœud mais bon je crois que le problème le problème doit être une législation du Canada par rapport à Facebook parce que ce matin j'ai demandé au technicien de Facebook je lui ai dit je t'écris du Camo en Afrique trouve-moi toi-même débrouille-toi de trouver quelqu'un qui est au Canada pour faire le test il a trouvé sa soeur qui est au Canada qui s'appelle Ourya elle est entrée dans le système à partir du lien direct de la page de capture on la voit à partir de la page de capture on la voit bon mais si c'était le programme que ça pose problème si c'était le programme que ça devait au moins en lançant les publicités du côté de l'Asie je pense qu'en lançant les publicités du côté de l'Afrique au moins cela on aurait pu voir oui c'est pour ça que je dis que c'est une législation canadienne j'ai l'impression que c'est une législation canadienne par rapport à système parce qu'avec ClickFunnels ClickFunnels qui est américain Sylvie avait lancé les publicités avec ClickFunnels en Afrique ça marchait très bien il n'y avait pas de problème donc il faut continuer à creuser je vais creuser oui il faut creuser parce que je pense bien que c'est une législation canadienne qui bloque ça parce qu'avec ClickFunnels il n'y avait pas de problème d'accord tu as compris il faut insister merci beaucoup ils ont fait tous les tests donc j'ai même demandé à Sylvie de le faire j'ai demandé à ma fille de le faire toutes ces personnes à partir du Canada l'ont fait je ne les vois pas donc quand ils cliquent directement sur le lien de la page de capture tu les vois mais si ces gens passent par Facebook ça ne donne pas je pense que le blocage est au niveau du passage Facebook système I.O c'est pour ça système I.O va te dire qu'à leur niveau ça marche peut-être il faudrait que je leur donne plutôt oui je crois que c'est ce qu'ils vont faire je vais plutôt trouver le lien à partir de Facebook oui à partir de Facebook essaye aussi comme savoir oui je vais chercher d'accord à partir de Facebook d'accord merci beaucoup ok oui l'affaire était pour Gaël et moi ce soir non bonsoir 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 à tous n'était pas seulement l'affaire de Gaël et toi nous tous nous avons suivi tellement inspirant que dans la tête là ça trottine seulement qu'on fait comment on fait comment donc c'est parce que ça a été vraiment une très très belle présentation que honnêtement dans la tête surtout moi dans ma tête je suis seulement en train de réfléchir je fais comment je fais comment donc vraiment merci pour la présentation merci pour les astuces ça va vraiment tout droit au coeur oui je vais je vais poster les pages les scripts les scripts de pages de Vantjana moi c'est ce que j'ai fait j'ai pris la page de vente de Nassim le formateur que j'ai acheté par Facebook j'ai pris sa page de vente je mets je lis le premier paragraphe je transforme je lis le deuxième je transforme j'enlève ces mots je mets pour moi j'enlève ces phrases je mets pour moi et c'est ça qui donne la page de vente là je n'ai rien inventé c'est comme ça moi il fonctionne c'est la méthode de départ de ceux c'est le copier coller c'est le copier coller j'enlève voulu et mets pour moi et à la fin ça te donne quelque chose de cohérent tu fais juste quelques arrangements donc on n'a pas besoin d'être un expert pour ça ok d'accord ça marche merci beaucoup ok oui Salam tout le micro est ouvert bonsoir monsieur Fosso bonsoir oui merci pour cette belle présentation et je suis arrivée un peu en retard bon j'avais lancé après la connexion était partie bon j'ai suivi ça m'a beaucoup inspirée bon je crois que je vais me mettre au travail bon c'est vrai j'avais travaillé dessus bon c'est juste c'est que hier là j'ai été freiné parce que j'avais perdu un neveu là bon le mari oui le mari de ma nièce hé donc c'est un grand oui c'est un grand c'est un grand il a laissé 8 enfants oh mais congoléance donc il est malade tombé malade enfin il est tombé seulement comme ça sans être malade donc c'est ça qui m'a freiné bon mais j'ai quand même suivi la présentation d'accord c'est vrai c'est vrai que bon c'est difficile quand même de concevoir mais on va s'ébatte je peux vous garantir que le plus dur sur cette affaire c'est votre avatar tout ce que j'ai lu là je ramassais ce mot dans mon avatar il venait mettre je prends ce mot il vient mettre donc si vous réussissez votre avatar le reste n'est qu'une question de temps c'est tout mais sans avatar vous ne pouvez rien vraiment vous ne pouvez rien donc si vous tribelez la partie là aujourd'hui j'ai demandé qui a fait son avatar personne n'avait fait donc heureusement bon l'avatar moi j'ai fait moi j'ai fait c'est vrai que je n'ai pas fini j'ai fait parce que là oui votre question que j'ai vu il y a de certaines parties il y a un problème de son on ne te suit plus bon on essaie de connecter ok je sais que Donald a aussi qu'il a fait son avatar oui voilà bon c'est vrai quand elle est assez pour ne pas bien suivre on va se battre pour la suite ok c'est parfait il est 20h25 on va arrêter comme ça merci d'avoir été là et on espère que lundi prochain on va finir par donner la parole à quelqu'un lundi prochain il faudrait des gens pour nous lire leur avatar vous avez vu comment j'ai lu mon avatar aujourd'hui mettez aussi sous forme de tableau ça peut être sur un tableau Word sur un tableau Excel vous pouvez la part vous lisez votre avatar ça va nous permettre peut-être de vous dire là où il faut modifier ou ajouter bye-bye merci beaucoup bye-bye merci beaucoup ok